Mutinerie en Russie. Le groupe paramilitaire Wagner se dirige tout droit vers Moscou. Assiste-t-on à une tentative de coup d'État? Le fleur d'Élysée, c'est notre drapeau national. On l'applaudit bien fort! Spectacle réussi de la fête nationale à Québec. Moréas se prépare à son tour pour ce soir. D'autres évacuations en Abitibi, au nord du Québec. Les feux de forêt et la fumée donnent du fil à retordre aux résidents et aux pompiers. Bonjour tout le monde, bienvenue au TVA Midi. Marie-Claude Paradis des Fausses avec vous. Véritable revirement de situation en Russie. Le groupe paramilitaire Wagner s'est retiré des lignes de front en Ukraine pour maintenant mener une rébellion armée en Russie. Alors Audrey, ça évolue très rapidement. Les mercenaires progressent et s'approchent de la capitale, Moscou. Les troupes d'Evgenie ont quitté l'Ukraine pour se diriger vers la Russie. Donc carrément dans le secteur ici, Voronezh, Rostov-sur-le-Don aussi ce matin. Vous allez voir des images. Ils ont déjà notamment incendié un entrepôt finalement à Voronezh, à environ 500 km de Moscou. Puis ils ont ensuite pris le contrôle du quartier général militaire de Rostov-sur-le-Don. Donc ils sont rendus à environ 400 km de la capitale de Moscou. Et c'est de là qu'on contrôlait toute l'opération militaire en Ukraine. Et donc, M. Prigogine dit que ses troupes n'ont aucune intention de se rendre. C'est 25 000 hommes qui défient carrément Poutine au point où ils sont prêts à mourir pour le combat. Ils disent qu'ils se font attaquer, se font priver de munitions depuis des mois. Alors en ont finalement assez. Accusent Moscou de les laisser tomber. Et Poutine lui a démenti tout cela, a fait une adresse à la nation un peu plus tôt aujourd'hui, a parlé de trahison, de coups de poignard dans le dos. Je vous laisse entendre M. Prigogine, suivi de Vladimir Poutine. Et Audrey, plusieurs se questionnent, à savoir ce qui a provoqué, ce revirement de situation assez important. C'est carrément une guerre de pouvoir, Marie-Claude, parce qu'on sait que les deux hommes étaient amis. Mais là, avec ce que je vous disais, le fait qu'il manque de munitions et que le groupe Wagner a l'impression qu'il se fait laisser tomber finalement par Vladimir Poutine. Alors c'est un peu une rébellion, une riposte à ça. Je laisse entendre là-dessus l'analyse de Guillaume Lavoie. On ne fait pas ça pour la gloire de la Russie. On fait ça pour être sûr d'avoir sa place au soleil, littéralement. Alors Vladimir Poutine, ici, lui, qui est le super chef de la mafia, va s'assurer de rester là. La Russie est un groupe de gens qui travaillent dans leurs intérêts. Et là, on avait des petits groupes. Et quelque part, Vladimir Poutine, ici, c'est une belle analogie de Frankenstein. Il a créé une armée parallèle. Et là, elle se retourne contre lui à un moment critique. Les Russes se sont inquiets au point où même le maire de Moscou demande aux gens de limiter leurs déplacements. Partout dans le monde, même en Occident, vous voyez, Justin Trudeau, on suit la situation d'y avoir été informé. Des développements sont en contact avec nos alliés. Continuons de suivre la situation de près. Même les ministres des Affaires étrangères du G7 aussi se sont réunis pour en discuter. Alors ça évolue rapidement. Je vous tiens au courant. Ça bouge énormément de réactions. On continue de suivre ça. Merci beaucoup, Audrey. À tantôt. Et on poursuit tout de suite la discussion avec Rémi Landry, lieutenant-colonel retraité des Forces armées canadiennes, professeur associé en politique appliquée à l'Université de Sherbrooke. Bon midi, M. Landry. D'abord, ça fait un bout de temps qu'on sent cette tension qui monte. C'est comme le point culminant. Est-ce qu'on assiste présentement à une tentative de coup d'État? Bonjour, Mme Parasie-des-Faussées. Non, je ne crois pas pour l'instant qu'on puisse parler de coup d'État. On emploie plutôt les termes de rébellion, mutinerie, trahison. Il faut bien réaliser que la situation actuelle, ça n'a pas débuté hier. Ça fait quelques mois que le groupe Wagner demande d'avoir suffisamment de munitions, d'être avitaillé pour être en mesure de livrer le convoi comme il l'a fait à Bakhmout. Malgré tout ça, Prégojen a réussi à capturer du moins ce qu'on dit à Bakhmout. Il s'est retiré. Et pendant le temps qu'il se retirait, le ministère de la Défense a laissé sous-entendre que tous ces hommes devraient éventuellement signer un engagement envers la Russie. Et puis ça l'a éventuellement, ça l'a mis un peu de feu sur l'huile. Prégojen ne dit pas question. Ces militaires ne signeront pas cette entente-là. Je ne serai pas sous le contrôle du ministère de la Défense. Par la suite, vendredi dernier, Prégojen a accusé le ministère de la Défense d'avoir bombardé ses arrières pendant qu'il quittait Bakhmout. Et puis toujours est-il que c'est le discours de M. Prégojen qui n'a jamais parlé qu'il était contre Poutine, mais plutôt qu'il était contre les chefs du ministère de la Défense. Mais là, en même temps, ce qu'on voit, c'est que les troupes paramilitaires se dirigent vers Moscou. On comprend aussi que l'armée de Prégojen est habituée de ne pas trop faire dans la dentelle. Alors, qu'est-ce qui s'en vient? Qu'est-ce qui peut arriver à partir de maintenant, une fois rendu dans la capitale? Je ne pense pas qu'ils soient en mesure de rentrer dans la capitale. Présentement, on dit qu'ils sont dans la région de Lepstik, qui est à peu près à 400 m. Pendant ce temps-là, il faut rappeler que la première étape a été de capturer sans un coup de feu les quartiers généraux dans la région de Rostov-sur-le-Don, quartiers généraux de ce qu'on pourrait dire du commandement de la Russie du Sud, ceux qui s'occupent directement de la Crimée. Entre-temps, on a cru comprendre qu'il y avait des éléments tchétchènes qui étaient éventuellement, qui s'étaient rendus dans cette région-là pour initier un combat. Donc, au moment qu'on se parle, il y aurait certains combats entre des éléments des Wagner et des Tchétchènes dans la région de Rostov-sur-le-Don. Pendant ce temps-là, le reste de ces combattants se dirige vers le nord. Et puis, pour l'instant, ils semblent qu'ils n'ont pas été arrêtés. Ils sont à moins de 400 km de Moscou. Mais là, on est dans un contexte de guerre en Ukraine. Et là, tout d'un coup, notre attention se tourne vers la Russie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire maintenant pour Vladimir Poutine d'abord et ensuite pour Vladimir Zelensky? Bien, pour Vladimir Poutine, ça veut tout simplement dire que, dans un premier temps, le message d'information ou la désinformation qu'il laissait sous-entendre à l'ensemble de la Russie et à l'effet que la menace venait de l'Ouest, il y a quelqu'un qui, actuellement, dit tout à fait le contraire. Et puis, ces affirmations-là de M. Prigogine sont entendues par des milliers et sinon des millions de Russes. Donc, déjà là, ça laisse sous-entendre qu'on remet en question du moins une partie de la population le message de M. Poutine. Et puis, naturellement, ça envoie un message à l'Occident qui est confirmé à l'effet que M. Poutine a peut-être créé ce problème-là lui-même. On sait que depuis déjà quelques mois, Prigogine questionne le sérieux, la légitimité et la légalité de son ministère de la Défense. Donc, pour l'instant, l'Occident observe avec peut-être un certain sourire en coin parce qu'éventuellement, ça va avoir un effet sur le moral des troupes russes et puis ça va avoir un effet positif sur le moral des troupes ukrainiennes. Les troupes ukrainiennes, justement, qui sont en contre-offensive. Alors, c'est tout le temps qu'on a. Merci beaucoup de vous avoir éclairé sur ce qui se passe présentement en Russie alors que ça bouge très, très rapidement. Rémi Landry, spécialiste donc en conflit armé, professeur associé en politique appliquée et lieutenant-colonel retraité de l'armée canadienne. Merci. Je vous remercie, madame. Au revoir. En ce 24 juin, bien sûr, on célèbre la Saint-Jean-Baptiste partout au Québec. On ira rejoindre le collègue Philippe Bessette dans quelques instants au défilé de la fête nationale à Montréal et l'udiquet à Québec où l'Assemblée nationale ouvre ses portes. Mais d'abord, Anne-Sophie, le premier ministre François Legault est dans sa circonscription aujourd'hui pour, bien sûr, célébrer avec ses électeurs. On reviendra, Anne-Sophie, le temps qu'on comprenne le problème de son. Alors, maintenant, on se dirige tout droit à Québec après ce grand spectacle. Ça se poursuit aujourd'hui plutôt avec mon collègue Philippe où on se prépare pour le grand défilé à Montréal, dans les rues de Montréal, oui, également. Alors, Philippe, du côté de Montréal, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes devant le point de départ de ce grand défilé de la fête nationale. Exactement. Ça va commencer dans quelques minutes. On sent cette petite frénésie, surtout chez les artistes, parce qu'avec la pluie, je vous dirais que les citoyens se présentent tranquillement au coin des rues Mausson et Saint-Joseph. D'ailleurs, ça va être là le point de départ. Mais on sent cette frénésie chez les artistes qui ont travaillé très fort sur leur char allégorique et leurs tableaux qui vont circuler dans les rues dans les prochaines minutes. D'ailleurs, on va vous présenter. On a un peu de l'arrière-scène. Vous voyez à ma droite, on a un premier char allégorique sur la culture, la fête, la danse. Un peu plus loin derrière, on va parler des saisons. Et bien sûr, si on parle des saisons au Québec, il y a bien sûr le kiosque de l'hiver. Et sur la gauche, on aura même un char allégorique musical. Donc, on aura un groupe de musique qui vont chanter des succès francophones québécois, justement, des dernières années. Et on a eu la chance de leur parler à quelques minutes du départ. Très fébrile. Il y a bien du monde. Il y a comme 500 personnes qui sont sur le défilé aujourd'hui. On est très fébrile. On est très, très, très content d'être là. Très content aussi de mettre en lumière la musique québécoise. C'est ce qui est important pour nous. Nous autres, notre show, il y a 100 tonnes à travers notre show. Là, on en fait un petit peu aujourd'hui. Mais officiellement, on relate les 100 dernières années de la musique québécoise. Ça fait qu'on est content. C'est la journée pour chanter en français. C'est la journée pour la musique québécoise aujourd'hui. Parce que, tu sais, on est en sécurité. L'équipe est parfaite. Le monde est fin. Le monde est cool ce matin. Le départ est prévu à 13h30, coin Monsun-Saint-Joseph. On va circuler sur Saint-Joseph pour se rendre jusqu'au boulevard Pie-Neuf. Par la suite, on va emprunter la direction sud sur le boulevard Pie-Neuf pour se rendre tranquillement, pas vite, au parc Maisonneuve. On vous rappelle que c'est un trajet d'un peu plus de deux kilomètres. On aura plus de neuf chambres allégoriques et tableaux qui vont circuler dans les rues. Je te remercie beaucoup, Philippe. Élie, deuxième journée de festivité à Québec. Exactement, Marc-Claude. Parce que si hier, on présente que c'est la première partie sur les plaines d'Abraham, quand même 40 000 de personnes, selon certaines estimations, présentent au spectacle d'hier. Aujourd'hui, ça se passe ici. Mon caméraman Yves montre des images en direct. On est tout juste devant l'Assemblée nationale, aux alentours, justement, de la Fontaine de Tournée. Vous le voyez actuellement, c'est un spectacle qu'il y a ici. Pour savoir que c'est une Saint-Jean spéciale, possiblement, on a fêté ce matin, souligné le 75e anniversaire du drapeau du Québec. Le fleur de l'Uise est quand même présent au Québec dans le visage depuis 1948. J'en ai parlé, justement, avec le président du mouvement national, les Québécois et les Québécoises, à quel point les gens aiment fêter la Saint-Jean, tellement qu'on a besoin d'une deuxième journée ici à Québec. On tient un grand banquet en l'honneur de la fête nationale. On sait que la fête nationale a démarré avec un banquet en 1834, à l'instigation de Ludger Duvernay. Donc, un grand banquet, mais les activités culturelles se poursuivent. On a des matchs d'improvisation, on a des activités de cirque, on a des chanteurs Alfa Rococo et un autre chansonnier. Donc, il y a de l'activité ici pour tout l'après-midi. Donc, encore une fois, beaucoup de personnes ici, quand même plus de 1000 personnes qui vont prendre un repas ici sur la place. Je vais s'entendre quelques commentaires. C'est notre identité, c'est l'histoire d'où on vient, c'est un rappel de tout ce qu'on a vécu. Quand on est un peu souverainiste, c'est sûr aussi que ça y compte. Ça fait qu'on ne fait pas ça pour le Canada. Donc, on l'entend, Marc-Laube, même les touristes aiment souligner la Saint-Jean-Baptiste cet après-midi du côté de l'Assemblée nationale. On ouvre ses portes pour cette journée spéciale. Beaucoup d'ambiance. Merci beaucoup, Elia Bittard. Je retrouve ma collègue Anne-Sophie. Anne-Sophie, le premier ministre, François Legault, célèbre lui aussi la Saint-Jean-Baptiste. Oui, il s'est déplacé à Charlemagne dans sa circonscription, l'Assomption, ce matin, pour rencontrer les gens, discuter avec eux et surtout pour être à la fête de la famille ici. Une tradition à chaque année, un déjeuner entre voisins, des activités de bingo, les enfants qui s'amusent toute l'après-midi ici. Certains ont pu discuter avec François Legault de l'importance de la fête nationale. Et nous, il nous a partagé sur nos ondes pourquoi c'est important de la célébrer cette année. Écoutez-le. Aujourd'hui, bien, c'est l'occasion de se rappeler qu'il y a 400 ans, il y a une poignée de Français qui sont débarqués ici. Et puis là, on est entouré de centaines de millions d'anglophones, mais on parle encore français. Puis il faut être fier de parler français, il faut continuer de résister. On est des résistants. Donc aujourd'hui, on se dit qu'on est fiers de parler français, qu'on est fiers d'être Québécois, puis je souhaite à tout le monde une bonne fête nationale. Et pour les Québécois, les gens de Charlemagne qui se déplacent aujourd'hui, oui, c'est une fête importante pour s'amuser, se rencontrer entre voisins, mais j'ai demandé à des gens sur place pourquoi pour eux la fête nationale, c'est important encore. Écoutez-le. S'il y a l'occasion à Charlemagne, si tu fais des places, avant tout, c'est notre député, puis en même temps, le premier ministre. Il y a un avantage pour la ville de Charlemagne, oui. Il faut qu'on le souligne, c'est très important pour nous autres, pour toute la province de Québec, c'est très important pour nous autres. La journée de la Saint-Jean-Baptiste, oui. Le français qui a commencé dans le monde, puis ça s'est peuplé, puis c'est venu grand, grand, grand. Pour moi, le Québec, c'est une nation, puis je trouve qu'on est différents du reste du Canada. Ça fait que moi, c'est prendre ma place dans la société, je trouve que c'est important. Et les festivités de la fête nationale avaient débuté hier soir pour le premier ministre dans l'Assomption. Il a fait célébrer hier soir, et aujourd'hui, ce matin, ici, ce soir, vers 19h, il va se rendre à Repentigny pour continuer de rencontrer les Québécois et célébrer cette journée importante. Merci, Anne, ça fait plus tard. Par ailleurs, le premier ministre François Legault a réagi ce matin à la décision de Méta de bloquer les contenus d'information sur Facebook et Instagram. On vous le rappelle, l'entreprise américaine s'oppose au projet de loi fédérale C-18 qui vient d'être adoptée. Une nouvelle loi qui oblige les géants du web comme Méta et Google à rémunérer les médias pour leur contenu. On peut d'ailleurs entendre ensemble le premier ministre. Méta, il faut qu'il revienne à la raison. C'est pas acceptable de sortir les médias des pages comme Facebook. C'est là, qu'on le veuille ou non, que les gens vont aujourd'hui. C'est un peu comme si ça appartenait à tout le monde. Donc, il serait temps qu'on pense les médias pour ce contenu important. Bien, on n'est pas content de leur décision. Des dizaines de milliers d'étudiants ont venu dire non à la hausse des droits de scolarité. C'est une journée historique, un mouvement historique. On a une mauvaise nouvelle pour les libéraux! On est encore là! Canicules, feux de forêt, tornades ou d'air de chaud. Notre climat est déréglé et peut changer rapidement. Interdiction de faire des feux à ciel ouvert. Suivez-nous pour aider à comprendre tous les aléas de la météo sur LCL. J'adore faire des économies. Je ne cherche pas les soldes, mais quand j'en trouve, ça me fait du bien. Consultez vos offres exclusives Inspire. Allô, un trio 6 mètre croquette avec une sauce cajaan et une chili doux. Tu prends quoi? Ah, rien, merci. Rien. Mais oui, toi. C'est vrai que les sauces ont l'air bonnes. Bon, c'est sûr qu'il va vouloir une mémètre croquette. J'ai sûr qu'elle va m'en donner une. T'as juste à t'en commander. Ah oui, donc. Oh que non. S'il te plaît. Ah pis, je vais t'en prendre 10. Quand ils disent qu'ils veulent rien, prévoyez partager. Pis, t'as rien. Délicieux. Empathie artificielle. Cycliste à droite. Ralentissez et gardez vos distances. Son nom est Judith. Ben voyons-donc, toi. Papa fatigué devant. Nuit blanche détectée. Respectez sa priorité de passage. Oh, c'est pas ici, cette affaire-là? Wow! Frustration ressentie. Vous avez envie de le traiter de cave, mais vous êtes une bonne personne. C'est une bonne personne. L'empathie artificielle n'existe pas. C'est à nous de penser aux autres. Sur la route, on se conduit bien. Pour bien vous conseiller, j'aurais besoin de savoir combien vous avez d'objets connectés à la maison. D'objets connectés? Ou euh... Je suis connecté. 3, 4... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 6, 7, 8. Tout est connecté. Votre maison est plus connectée que vous le pensez. Choisissez la vitesse Internet qui vous convient. Attends un petit peu que j'essaye de me souvenir... Qu'est-ce que j'ai bu? Charbonnet... Chardonnay? Consultez votre historique d'achat Inspire. En santé maintenant, l'été s'annonce encore une fois pénible dans les urgences des hôpitaux du Québec. Le ministre de la Santé l'a annoncé il y a quelques jours. Il y aura des interruptions de service à de nombreux endroits. Et Arrod, vous avez constaté que ça risque d'être assez difficile dans l'ouest de Montréal. Oui, tout d'abord, on s'est rendu à l'hôpital général du Lake Rose. C'est une urgence qui est très assalandée. Écoutez, 39 000 visites par année. Et là, on fait preuve d'ingéniosité. On tente de faire en sorte que les patients n'attendent pas trop longtemps aux urgences. Vous voyez que ça déborde. Il y a des 187 lits dans l'hôpital, mais les gens peuvent demeurer aux urgences pendant 3, 4 jours. Et là, on tente de libérer des lits. Alors, c'est un phénomène qui fait en sorte que c'est comme des vases. Ce qu'on a fait là-bas, c'est qu'il y a une IPS qui est maintenant aux urgences, qui prend en charge les patients pour aider les médecins, mais aussi une clinique d'accès rapide dans l'hôpital au 5e étage où on envoie des patients où les cas sont moins urgents, mais on les prend en charge le lendemain. Alors, je vous laisse entendre une patiente qui a profité de cette clinique d'accès rapide, mais tout d'abord, le chef adjoint des urgences. Alors, les patients vont à l'urgence. Ils ont leur test préliminaire là-bas. Puis après ça, ils dors à la maison. Puis ils viennent ici pour continuer leur work-up, pour un suivi, pour avoir plus de tests ou pour voir des spécialistes. Moi, ça ne me change pas d'attendre. L'important, c'est que le lendemain, j'ai un rendez-vous pour faire les examens nécessaires. Puis j'apprécie beaucoup que le lendemain, dès 9h, ils sont prêts à me recevoir. Ils sont super sympathiques, ils sont vraiment gentils. Donc, moi, ça me soulage. Et dans l'est de Montréal, les choses s'améliorent, mais ça demeure quand même fragile. Avez-vous remarqué qu'on n'entend plus parler des urgences de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont? Vous allez entendre le président du syndicat. Écoutez, le temps supplémentaire obligatoire a diminué considérablement. Voici Denis Cloutier. Bien, la situation dans les urgences de Maisonneuve-Rosemont, c'est quand même grandement amélioré au niveau de l'urgence. On a pu réduire jusqu'à aller, pour certaines périodes, jusqu'à 90 %. Ça, c'est la preuve qu'on peut mieux gérer puis mieux faire les choses. Dans l'est de Montréal, depuis les dernières années, on a beaucoup fermé de lits. Là, on va fermer en plus des 150 quelques lits qui ont déjà été fermés. On va fermer des salles d'opération. Deux salles d'opération vont être fermées à Maisonneuve. Une salle d'opération va être fermée pendant l'été à l'hôpital Santa Cabrini. Alors, Marie-Claude, vous l'avez entendu, diminution de 90 % du temps supplémentaire obligatoire depuis le temps qu'on en parlait puis depuis le temps qu'on attendait de régler le problème. Le seul problème, si vous me permettez, c'est que là, on a pris des gens d'agences privées qui sont venus en relève mais qui prendront des vacances cet été également. Alors, on va suivre la situation de près. Merci, Harold. Merci. On fait le point maintenant sur les feux de forêt. D'autres évacuations ont eu lieu en Abitibi. Les résidents de Nordmétal et d'autres localités à proximité ont dû quitter dans l'urgence. Je retrouve mon collègue Yvon Moreau qui est présentement à la salle. Alors, Yvon, un centre d'urgence a été mis sur pied justement pour accueillir les gens évacués. Absolument. D'abord, Marie-Claude, j'aimerais vous dire que nous, en Abitibi, dans le nord du Québec, on vous en vit beaucoup pour ces averses que vous avez eues alors que Dame Nature a décidé d'arroser la fête nationale chez vous. Parce que regardez, ce gazon, c'est censé être un espace vert. Regardez la couleur. C'est ce qui explique le taux d'inflammabilité, évidemment. L'inflammabilité et, bien sûr, le fait que la sécheresse nous joue des tours évacue le Bel-sur-Kévion. Des centaines de personnes qui ne sont pas chez eux. Sainte-Terre qui est touchée. Et vous le disiez, il y a un centre d'évacuation ici à la salle qui accueille des gens de Val-Paradis, Beau-Canton, Lac-Péjogasque. C'est près de 300 personnes qui, hier, à l'heure du supré, se sont fait dire, « Sortez de chez vous. Il faut que vous ayez quitté les lieux pour 19h30. » Ils avaient une heure et demie pour le faire. Parce qu'il y a 9300 hectares qui se sont remis à flamber. Et, évidemment, c'est dangereux pour la population. On a entendu quelques-unes des 200 personnes qui sont venues ici s'inscrire comme évacuer. C'est bien difficile. C'est difficile. C'est peut-être partir de la maison puis rester toutes nos affaires, tu sais, là. Puis, on a trouvé de recommencer puis on retourne à la maison. C'est vraiment, vraiment difficile. Le feu est plus puissant que les tranchées, ça a l'air. Il paraît. C'est ce qu'on a entendu dire. On ne voit rien. On ne sait pas grand-chose non plus. On entend des brides, ici, t'es là. Mais on n'est pas là-bas. On ne les voit pas, les feux. C'est inquiétant. Mais je pense qu'ils nous ménagent aussi. Ils en disent pas trop pour ne pas trop inquiéter les gens. Je pense que si on verrait ça, on aurait plus peur. En plus, l'air est difficilement respirable. Marie-Claude, on aura l'occasion d'y revenir, bien sûr. Oui, situation stressante. Merci beaucoup, Yvon. Au revoir. Justement, retour, Isabelle. On s'attend à quoi pour la Saint-Jean? Je vous dirais que je suis un cordonnier mal chaussé. Parapluie et imperméable, c'est de mise. La pluie est commencée. Veille d'orage violent, d'ailleurs, pour l'extrême sud. Les détails, au retour. Ce sous-titrage, une présentation de Motorisé Québec qui vous propose un vaste inventaire de VR à des prix imbattables. Deux adresses, Lévis-Trois-Rivières pour réaliser vos rêves selon votre budget. C'est tout savoir. On se voit à Beaumont-Juieff. Avez-vous demandé à votre médecin à propos de Ribelsus? En fait, je vois mon médecin plus tard dans la journée. Avez-vous dit Ribelsus? Je prends Ribelsus. Saviez-vous que c'est un comprimé? Ribelsus. Pour en savoir plus, consultez ribelsus.ca. Claire a séjourné dans cet hôtel incroyable et voici ce qu'elle a payé pour sa chambre. Jade a trouvé le même hôtel sur Trivago et elle a payé bien moins cher. Trivago compare les offres d'hôtel des principaux sites de réservation afin de vous aider à trouver la meilleure offre pour vous. Un hôtel Trivago. Allô, un trio 6 McCroquette avec une sauce Cajun et une chili doux. Tu prends quoi? Ah, rien, merci. Rien. Mais oui, toi. C'est vrai que les sauces ont l'air bonnes. Bon, c'est sûr qu'il va vouloir une de mes McCroquettes. J'sais sûr qu'elle va m'en donner une. T'as juste à t'en commander. Ah oui, donc. Oh, que non. S'il te plaît. Ah, puis, je vais t'en prendre 10. Quand ils disent qu'ils veulent rien, prévoyer partagé. Puis, t'as rien. Délicieux. Saviez-vous que Castel 10-10-710 offre des tarifs internationaux très avantageux? 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Vos appels seront imprimés directement sur votre facture de téléphone local. Pas d'abonnement, pas de frais mensuels, pas de frais de réseau. Pour connaître la liste des tarifs internationaux, visitez le 10-10-710-.com ou appelez-nous sans frais au 10-10-710-00. Du 17 au 19 août, Tetraud vous invite à la 30e édition du Festival Promutuel de la Malève. Plus de 30 spectacles dont Guylaine Tanguay, Grégory Chan, Roxane Bruno, Jay Scott et plusieurs autres. Achetez votre passeport en présente à 25 $. Toute l'équipe de La Joute prend une pause pour l'été. On vous revient à la fin du mois d'août avec un nouvel habillage et aussi quelques nouveautés. D'ici là, prenez soin de vous et bon été. Bon, ici, on souhaite du beau temps pour les célébrations de la fête nationale, mais plus au nord, c'est de la pluie qu'on veut. Oui, effectivement, mais le temps est mitigé. Je suis au Parc Maisonneuve parce que les célébrations auront lieu ici ce soir. On est en plein test de son et présentement, oui, il y a des averses, mais je vous dirais que les averses touchent davantage l'extrême sud. Donc, on pense à Sherbrooke, on pense à La Beauce, Drummondville, Les Bois-Francs, veille d'orage violent en vigueur, 20 à 40 mm de pluie attendue. Alors que pour les secteurs au nord du fleuve, on espère de la pluie, mais pour l'instant, ce sont des averses isolées. On n'a pas de grandes accumulations aujourd'hui. Ce que l'on va surveiller également, c'est la qualité de l'air, avertissement de smog en vigueur. On ajoute à la Bitibi-Témiscamingue et au Saguenay-Lac-Saint-Jean la Haute-Mauricie, donc la Tuque, la Haute-Gatineau également jusqu'au Bas-Saint-Laurent. Et vous voyez également la qualité de l'air d'ouest en est en passant par le nord. Ça se dégrade. Donc, qualité de l'air qui sera mauvaise également demain pour tout le Québec. Maintenant, quand on pense à des précipitations, vous voyez pour le nord de Gatineau jusqu'à cette île, on parle d'un creux. Ça veut dire des averses isolées, dispersées. Oui, un potentiel orageux. Donc, certaines régions auront presque pas de pluie, d'autres beaucoup, alors que dans le sud du Québec, c'est là où vraiment il y aura des précipitations. On voit d'ailleurs que dans le bassin Laurent, Rimouski, Gaspésie, les îles de la Madeleine, c'est beau aujourd'hui. C'est chaud aussi et on a quand même pas mal d'humidité. D'ailleurs, les averses vont se poursuivre ce soir. On a toujours un potentiel orageux, 5 à 10 mm supplémentaires pour Sherbrooke. Par contre, plus on va se rapprocher des festivités de la fête nationale, plus ça semble se résorber. Autant, les nappes de brouillard qui devraient s'installer ce soir et cette nuit pour Sherbrooke et la Beauce vont se disperser. Et par la suite, la semaine prochaine, vous parlez de pluie. Marie-Claude, on devrait avoir un bon système qui touche tout le monde à compter de mardi, on l'espère. Merci beaucoup, Isabelle. Un punch au bleu. Merci. Alors voilà, c'est complet pour ce midi. On se retrouve dès 14 h sur les ondes de CN et on suit d'heure en heure cette rébellion en Russie. À tantôt.